Un match exceptionnel, un scénario exceptionnel, qui aurait cru qu'on puisse autant vibrer. J'ai eu la chance d'être au stade et de commenter le match avec mon ami Karim Attab. On a passé un moment magique pour plusieurs raisons, mais ce qui s'est passé ce soir-là, ça restera dans ma mémoire. Parce qu'arriver à 5 à 10 secondes de la fin, voir Lance égaliser et nous procurer autant de bonheur, c'était magique. On aurait pu aussi marquer le cinquième but, c'était possible, puisque Stéphanie Frappard a dit que la VAR l'avait appelé et pouvait aussi siffler pénalty. Il aurait fallu le marquer, attention. Donc une très belle qualification dans une ambiance magique, extraordinaire. Et je tiens aussi à féliciter les supporters qui ont fait une saison, eux, tout simplement exceptionnelle, grandiose. Parce qu'il y a eu beaucoup d'événements, on se rappelle des événements à Nice, des événements à Montpellier. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, il n'y a eu aucune vagence. Les supporters ont crié, ont félicité, ont encouragé, donc bravo, bravo à eux. La qualification, elle est importante à plusieurs niveaux, parce que premièrement, il y a l'aspect financier, qu'il ne faut pas négliger, bien entendu. Deuxièmement, il y a une qualification directe, ça veut dire une préparation qui ne sera pas tronquée, une préparation qui sera faite au mois de juillet et non pas à fin juin, avec des matchs qui auraient pu être par mots et par mots, avec de la fatigue mentale, de la fatigue physique, donc ça n'a absolument rien à voir. Et pour finir, bien entendu, le fait de pouvoir négocier la venue d'un joueur, quand on dit à un joueur qu'il va pouvoir jouer la Champions League dans le stade Vélodrome, je pense que ça peut aider le président à le faire venir. Je pense que l'effectif de l'Olympique de Marseille va s'améliorer dans plusieurs points, il va y avoir des départs, alors on va avoir des gens mécontents sur le départ de Camara, Mandanda qui devrait quitter le bateau, après peut-être qu'on aura des offres sur Caletacar, mais je fais confiance en Longoria, qui a des connaissances et des compétences hors normes. Il nous a prouvé aujourd'hui qu'il était capable de faire venir 12 ou 13 joueurs, alors évidemment que de temps en temps, il va se tromper. Je vous l'annonce, c'est la loi des nombres, c'est-à-dire que vous faites venir 10 ou 12 joueurs, des fois sur un ou deux, vous pouvez vous tromper. Mais pour le reste, il a été très, très, très efficace, la connaissance, la compétence, mais surtout avoir des réseaux internationaux, il nous a fait venir des joueurs que personne ne connaissait. Et donc vraiment, je ne suis pas inquiet du tout sur le mercato qui va venir. Sampaoli est parti pour rester, même son entourage est étonné, il a signalé à sa famille qu'il voulait rester là, c'est un entraîneur qui d'habitude bouge énormément, mais il est bien dans la ville, il est bien dans le club, mais j'ai l'impression que c'est un peu notre ADN. Il nous correspond et on lui correspond. C'est un peu une ville folle avec des hauts, des bas, des exagérations, c'est ce que fait Sampaoli. Donc on est quand même heureux de le voir continuer. Je n'ai plus envie de voir partir des entraîneurs tous les 6 mois, tous les 10 mois. On a besoin de construire quelque chose sur 2-3 ans, et dans 2-3 ans, on verra, on tirera un trait, et à ce moment-là, on fera un bilan, est-ce qu'il vaut mieux le garder ou non. Mais je suis très heureux de le voir continuer chez nous. Et un dernier mot, la saison prochaine, elle sera un peu bizarre avec cette Coupe du Monde en plein milieu de la saison ? C'est bizarroïde, c'est comme ça, le football est en train d'évoluer, il faut faire avec. Donc en plein hiver, on va avoir des coupures, et ça risque d'être quand même important. Alors nous, on a quand même des internationaux de plus en plus, donc on parle des joueurs français, mais des joueurs étrangers aussi qui feront le voyage. Donc c'est vrai que ça va être très, très différent cette saison, encore une fois, mais le football, on est tellement amoureux, on est content de le voir évoluer, bien entendu.